M. le député de Bonaventure. M. le Président, la semaine dernière, j'ai interpellé le ministre des Forêts afin qu'il mette en place une clause priorité Québec pour avoir un accès privilégié à notre bois d'oeuvre. Il m'a répondu que cela allait à l'encontre des règles de l'OMC. Par contre, l'OMC n'a pas fait grand-chose quand les États-Unis et l'Europe ont imposé une restriction à l'exportation des masques et vaccins. C'est inacceptable que le bois d'oeuvre serve le marché américain en priorité alors que les Québécois qui veulent avoir un accès à la propriété doivent reporter leur projet parce que le bois est rendu trop cher ou que certains contracteurs sont en rupture d'approvisionnement au Québec. Dans un sondage rendu public, 4 entrepreneurs en construction sur 10 ont manqué de bois d'oeuvre dans la dernière année. Au 1er juillet, il y aura des maisons qui ne seront pas livrées à temps, donc des familles qui risquent d'être dans la rue. M. le Président, est-ce que le ministre va mettre en place une clause priorité Québec pour éviter les retards dans la livraison des maisons? M. le ministre de la Forêt, de la Faune et des Parcs. M. le Président, bien, comme j'ai répondu la semaine passée à mon collègue, le principe de l'OMC est important et il faut le respecter aussi dans le sens qu'on a des ententes avec les États-Unis, on a des ententes avec l'Ouest canadien. Et ça, c'est une chose, c'est facile aujourd'hui de dire qu'on doit régulariser avec des Patriot Act ou des choses comme ça. Mais un instant, un instant, parce qu'il faut penser que lorsqu'on est en situation normale, on est bien content d'avoir ces ententes-là aussi partout à travers le monde, autant avec les États-Unis que avec l'Ouest canadien. Donc, une chose est sûre, c'est qu'on a mis en place, je l'ai mentionné l'autre jour à mon collègue, on a mis en place un forum stratégique qui devait avoir lieu plus à la fin du mois de mai. On l'a ramené pour justement discuter avec les différents intervenants et ce sera le 30 avril qu'on aura ce forum stratégique-là avec l'industrie pour voir quelles sont les mesures qu'on pourrait mettre en place qui ne nous mettraient pas en porte-à-faux avec l'OMC. Première complémentaire, M. le député de Bonaventure. M. le Président, les chiffres parlent d'eux-mêmes. Au cours des trois derniers mois, le prix du bois d'oeuvre a augmenté au même rythme que le prix de l'essence aux États-Unis, soit de 40 %. Ce n'est pas terminé et ça nous fait mal. L'article 20, paragraphe J du GAC de 94, nous permet de restreindre nos exportations et nous devons le faire. C'est une question de santé et de sécurité pour les familles qui ont et auront besoin d'un toit. Est-ce que le ministre va mettre en place une clause Priorité Québec afin que nous puissions avoir accès à nos ressources? M. le ministre des Forêts de la Fournée des Parcs. M. le Président, comme je viens de le mentionner, le 30 avril, il y a une activité qui s'appelle le forum avec l'industrie forestière où on va discuter de la situation. À ce moment-là, on aura à voir quelles sont les mesures qu'on sera en mesure de prendre, qui ne nous mettra pas en porte-à-faux. Avec l'OMC ou avec nos partenaires de toujours. Donc, je pense que c'est important de le préciser. Et j'aimerais ça préciser aux collègues que c'est pas seulement que l'industrie du bois, là. Je regarde à tous les niveaux, que ce soit les appareils électroménagers, que ce soit le béton, que ce soit la quincaillerie, tous les éléments présentement sont en problématique au niveau de la construction. Donc, c'est facile de ramener ça simplement au bois. Mais il y a exactement d'autres possibilités. Mais on a un problème et on va essayer de voir pour le régler le 30 avril. Deuxième complémentaire, M. le député de Bonaventure. Excusez, Mme Zagmont-Marc, M. le Président. Nous sommes une nation forestière, puis du bois, c'est pas ça qui manque au Québec. OK? M. le Président, imaginez si on triplait les tarifs d'électricité parce qu'on l'exporte aux États-Unis. Il y aurait des manifestations dans les rues. Bien, c'est la même chose qui se passe avec nos forêts. La forêt publique nous appartient, c'est notre richesse et le ministre doit s'assurer qu'elle profite d'abord et avant tout aux Québécois. Voilà une occasion de démontrer votre nationalisme économique. Et je répète la question, allez-vous, oui ou non, prioriser la population du Québec? M. le ministre des Forêts, de la Forêt des Parcs. Oui, M. le Président, c'est important aussi de préciser aux collègues, puis il l'a fait part l'autre jour lorsqu'on était en débat, il nous a présenté l'histoire de la residualité qui est importante, donc la forêt privée. Et je pense que c'est un aspect qui est très important. Donc, on le sait actuellement, nos demandes en garantie d'approvisionnement au niveau du Bureau de mise en marché des bois, il n'y a pas de problème de ce côté-là. Il y a tout notre aspect de forêt privée qui est là pour donner un coup de main. Donc, on ose espérer que les industriels qui ont besoin de plus de bois, si nécessaire, vont passer par la forêt privée pour la suite des événements et donner un coup de main justement à la population québécoise. Merci. Merci.